Oui, merci Monsieur le Président. L'obtention de la Coupe du Monde de Rugby en France en 2023 donne à notre pays l'opportunité de faire rayonner le rugby français internationalement et nationalement et d'offrir des retombées de développement de la pratique rugbystique sur tout notre territoire. Alors on parle de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, celui de la Coupe du Monde de Rugby doit également nous préoccuper. Je salue la création d'un comité héritage qui, je l'espère, ne sera pas un simple élément de communication et respectera les objectifs fixés en se faisant le garant de la réalisation de vos enjeux. Vous l'aurez compris, aujourd'hui j'aimerais vous parler des retombées sociales et culturelles, entre autres suscitées par la Coupe du Monde de Rugby 2023. Le rapport d'activité du groupement d'intérêt public et qui coordonne la mise en œuvre de cette Coupe du Monde souligne que 100% des bénéfices seront intégralement reversés pour le rugby. En substance, il est précisé que le boni de liquidation servira au développement et à la promotion de la pratique du rugby sur l'ensemble du territoire national. Dans les faits, ça semble aller dans la bonne direction. Toutefois, pouvez-vous nous éclairer sur les points suivants ? L'élément qui reçoit en deuxième position d'un questionnaire que vous avez adressé au club amateur au sujet de leurs attentes et aux besoins primordiaux s'avère être la création et la rénovation des terrains de rugby. Cette requête s'inscrit-elle dans votre cahier des charges et dans quelles mesures va-t-elle pouvoir aboutir ? Le ministère de l'Éducation nationale avec le comité d'organisation a d'ores et déjà lancé un chantier inscrit dans le plan choral afin de permettre à plusieurs milliers d'élèves de chanter l'hymne d'un pays durant la compétition. Est-ce que d'autres mesures plus ambitieuses en termes d'accès à la pratique et au développement des connaissances du rugby en milieu scolaire seront portées aux côtés du ministère ? Enfin concernant l'héritage, des améliorations structurelles en termes d'infrastructures devront être réalisées pour accueillir la Coupe du Monde de manière optimale. Pouvez-vous nous indiquer lesquelles, s'il y a lieu et dans quelles mesures ces équipements seront-ils pérennisés ? Merci. Aujourd'hui, je reviens sur la question financière. Le budget prévisionnel de la Coupe du Monde de rugby, aujourd'hui, laisse espérer un boni de liquidation entre 50 et 80 millions d'euros. Ce boni de liquidation, tel que je viens de les préciser, sera essentiellement, enfin 100% attribué au financement d'actions de développement. Dans ces actions de développement, nous avons identifié des priorités, et des priorités notamment issues du questionnaire que nous avons envoyé au club de la Fédération, en leur disant, dans le cadre des mesures à prendre d'héritage de la Coupe du Monde, quelles sont celles qui vous paraissent les plus nécessaires ou prioritaires ? Les terrains viennent en premier, donc une part du boni de liquidation sera utilisée pour mettre en place de nouvelles infrastructures, voire des nouveaux terrains, une nouvelle taille de terrain en fonction des situations. On peut imaginer jouer au rugby à 5 aujourd'hui sur des mini-terrains, y compris sur des terrains synthétiques. On peut jouer au rugby à toucher sur des terrains synthétiques, y compris dans les quartiers. Donc ça, c'est une priorité du comité d'héritage. La deuxième est la formation des dirigeants des clubs. Aujourd'hui, on est tous conscients, et je pense que vous l'êtes au contact des clubs dans vos différentes circonscriptions, on a un déficit de formation des dirigeants de clubs. Ce déficit de formation, il faut impérativement que la Coupe du Monde serve à augmenter la professionnalisation des dirigeants de clubs. Aujourd'hui, un club, en fonction de sa taille, c'est quand même une petite entreprise. On n'est pas forcément préparé à gérer une entreprise. La plupart du temps, ce sont les parents qui viennent au club s'occuper des enfants. Donc il est important qu'on prenne en compte les deux priorités du boni de liquidation seront la pérennisation des emplois des apprentis, évidemment les projets conduits avec les collectivités sur la rénovation ou la construction de nouvelles infrastructures, et la formation des dirigeants.